Et au Tchad, le principal syndicat des travailleurs répond à l'ultimatum donné par le gouvernement d'Idriss Déby. En effet, le week-end écoulé, les autorités tchadiennes ont donné un délai de deux semaines aux travailleurs en grève depuis cinq mois de reprendre le travail. Le régime en place a menacé de dissoudre l'UST, le syndicat des travailleurs du Tchad. Daniel Desoumbé, président des droits de l'homme sans frontières au Tchad, membre du syndicat des travailleurs, a déclaré que cet ultimatum est une provocation des autorités. On l'écoute. Aussitôt après la publication de cette lettre-là, nous avons dit que c'est une provocation. Une provocation et en même temps une limitation des droits syndicales. Parce que tout le monde, y compris le parti au pouvoir, en Gé, lorsque la grève de l'UST avait commencé, tout le monde était unanime pour dire que la grève de l'UST est légitime, la revendication des travailleurs est légitime. Alors aujourd'hui, on revient à dire que lévez le mot d'ordre de grève, c'est-à-dire qu'on se dit, lévez le mot d'ordre de grève, si vous ne lévez pas le mot d'ordre de grève, le gouvernement va prendre sa disposition. Quelle disposition il va prendre ? La disposition qu'on connaît, soit il met les travailleurs en prison, ou alors il fait dissoudre la principale syndicale du Tchad. Là aussi, ça va être arbitraire parce qu'aucune loi de la République ne permet à aucun gouvernement du Tchad de dissoudre le syndicat par voie administrative. Soit l'UST se dissout par l'Assemblée Générale ou alors par voie judiciaire. Et si le gouvernement le fait, c'est que c'est l'usage adhésif de force républicaine, c'est l'usage adhésif de la force que le gouvernement va faire usage. Là vraiment, on n'est vraiment pas d'accord. Et nous avons dit et nous redisons aux travailleurs, ils ont le choix. Soit ils se font intimider, ils abandonnent la lutte syndicale et que plus jamais on ne va mener aucune lutte syndicale au Tchad ou alors ils tiennent bon, ils sont satisfaits. Il y a deux solutions pour les syndicats. Pour le gouvernement, il y a une seule solution. Une et une seule solution. Révenir la table de négociation, négocier avec l'USD, trouver un compromis à la rédition de tout le peuple sainte. Il n'y a pas d'autre solution. Les autres sont des faux fiants qui peuvent amener la honte sur le Tchad. Le gouvernement vous a donné un délai de deux semaines. Est-ce que vous pensez qu'en deux semaines, vous allez être capable de convaincre le gouvernement de revenir à la table des négociations avec l'USD ? Bon, deux semaines, en deux semaines, on peut beaucoup faire. Si vraiment on a la volonté, est-ce que les revendications de l'USD sont connues ? Le gouvernement le fait très bien. Il y a à dire, je concède ceci, ça je ne concède pas. Surtout, deux semaines suffisent. Mais pour le gouvernement, deux semaines, il ne suffit pas pour négocier, mais deux semaines suffisent pour générer le mot d'ordre de grève. Le mot d'ordre de grève ne peut être lévé qu'après une négociation, mais ce n'est pas après une injonction. Madame, vous voyez ça ? Ce n'est pas après une injonction du gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui a demandé au syndicat d'aller en grève. Il n'appartient pas au gouvernement non plus, pas au gouvernement de demander la lévée du mot d'ordre de grève. Sinon, comme je disais là, un usage abusif de la force. Mais le gouvernement tchadien a déjà dissous tous les accords qui ont été conclus avec le syndicat des travailleurs. Sur quelle base vous allez vous remettre aux négociations ? Ça aussi, nous sommes désonnés à le droit de l'homme sans frontières. Nous sommes désonnés parce qu'on ne peut pas jouer avec les droits acquis. Parce que ces accords successifs ont créé des droits au profit d'une partie des syndicalistes, d'une partie des travailleurs. Par conséquent, le gouvernement ne peut pas se lever comme ça et dire que j'ai dissous l'accord. C'est vrai. Il y a des jeunes qui vont entrer au gouvernement et qui pensent tout connaître, qui pensent tout pouvoir, tout faire. C'est eux qui sont en train de pousser le chef de l'État à connaître ses armes de bêtises. Ce sont des bêtises que le gouvernement regrettera. Oui, c'est vrai. Le peuple tchadien n'est pas psychique. Mais il ne faut pas le pousser à son dernier retranchement. Là, maintenant, le gouvernement veut aller vers une dissolution du syndicat. S'il est dissous, il faut qu'il redoute des actes inespérés, qu'il redoute des actes isolés qui peuvent être plus graves que ceux auxquels nous sommes en train d'assister en ce moment. Dans la tête du gouvernement, c'est emmener ces accords-là, les dénoncer, revenir à la table de négociation et discuter. Mais bon, ça revient à connaître la même grave dépise. Pour nous, il est hors de question de jouer avec le salaire des gens. Il est hors de question de jouer avec le principe de droit acquis qui fait partie du principe élémentaire du droit à l'initiative. Ça, ce n'est pas faisable, madame. Le gouvernement est en train de plaisanter, et c'est une plaisanterie d'ailleurs de mauvaise vie. Merci. Merci. Merci.